Et salut Youtube, ici Adol, votre futureur de game team préféré bien évidemment et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, cette vidéo c'était une vidéo que je vous ai déjà fait déjà écrite par Youtube donc avec un point d'auteur pour la visite. Donc il y avait une nouvelle vidéo que j'avais fait une première étape, c'était une nouvelle vidéo. Et donc du coup voilà, j'ai déjà fait une autre vidéo en essayant de faire bien attention au type de l'équipage qui accompagnent le gaming. Donc en fait j'ai environ 150 vidéos sur Game Team Impact. Donc par rapport aux annonces, les fichiers donc par rapport aux live, des récapitifs live, aussi des tutos sur Game Team Impact. Toutes sortes de tutos. Je peux publier également sur les links. Mais donc du coup là, en fait, j'ai décidé d'arrêter de faire des vidéos sur les links. Mais je n'arrêterai pas le jeu puisque je le ferai en stream. Et en effet, mon premier des lives qui seront publiés sur ma chaîne secondaire. Alban Voisez Gaini Rediff. Il est rediffusant de ses lives sur les links, ainsi que les lives sur Game Team Impact que je commence live. Donc ils seront sur cette chaîne YouTube. Et donc du coup, ça, ça me laisse le temps de rebondir. Puisque en effet, il y aura deux streams. Un stream sur Game Team Impact sur ma chaîne Twitter qui sera Twitch.tv slash Alban 93 3710. Qui sera en description. Et donc ça, ce sera tout simplement le mercredi 25 mai. Ainsi que sur The Links, ce sera le jour de la Casey Beauty. Donc du Casey Grand Tournament. Donc sur The Links, ce sera le dimanche 30 mai. Le début de ce nouvel event. Donc sur Gaini Impact, on verra les différentes missions quotidiennes. On parlera aussi de la version YouTube français puisqu'on aura eu le live. Qui sera le 20 mai. Donc le vendredi 20 mai. Qui sera sur la chaîne Twitch qui est au sein de l'extérieur. Twitch.tv slash Game Team Impact Offential. Voilà, donc on parle à peu près de ça sur Gaini. Il y aura aussi sur le farm de Casua. Donc là, ce sera le farm de Casua. Parce qu'on aura un event qui va nous permettre de couper nos matériaux. Donc les ressources qu'on va voir en matériaux d'amélioration de altitude. Et sur The Links, on parlera aussi des annonces qui seront prêtes. C'est ce qui concerne le contenu qu'on va avoir sur le jeu au mois de juin. Aussi, donc, j'aurai 3 decks. On verra la performance de ces decks dans le Casey Grand Tournament. Je vous dirai aussi l'état du booster de la box. La booster WG. Donc, N-War pour faire le deck boys. Donc là, j'ai pas mal assassiné ce booster. Et donc, du coup, voilà. Avant de commencer cette vidéo comme là, j'essaie pas à vous abonner, à mettre un like, à cliquer sur la cloche. Et aussi, donc, je vais essayer de continuer de travailler sur mon Discord par rapport à Gaini Impact. Donc, je vais essayer de bien configurer ce Discord. Il y aura aussi, donc, mes réseaux sociaux qui seront en Instagram. Donc, Twitter, Facebook, ainsi qu'Instagram. Donc, n'hésitez pas à me follow donc et à les checker. Donc, sur Twitter, je vais essayer de faire un tweet après cette vidéo là. Soit sur The Links, soit sur The Gaini Impact. Et donc, du coup, n'hésitez pas à mettre aussi un like si cette vidéo vous plaît. Et on met sur la cloche. Et sur le feu, on peut commencer. Donc, alors. Donc, ça, ça va être une tier liste. Donc, en fait, sur Gaini Impact, il faut savoir qu'il y a un contenu quotidien comme étant le plus difficile. C'est les donjons des abys. Je vous répéterai les vidéos. Donc, comment faire ces donjons, donc ces abys de l'étage 1 à 4. Vous allez voir, c'est pas trop difficile. Mais après, donc ça, c'est les personnages qui sont utilisés. Quand c'est un petit peu plus compliqué. Quand c'est les étages 11, voire 12. Et je vais discuter avec vous les performances de ces personnages. Les points forts, ainsi que les points faibles de ces personnages. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, si c'est important pour venir, ça vous peut être d'accord ? Et aussi, avant ça, pour vous dire. C'est qu'aujourd'hui, on a une autre alliance de l'overse. C'est l'apparition de le Yoruti de Gaini Impact. Ça, c'est comme une autre fonctionnalité qui va apparaître sur la 2.7. Ça, c'est très très bien pour les joueurs. Donc, s'il vous plaît. Hop là. Donc, le Yoruti de Gaini Impact, le lien sur l'administration. Donc là, comme vous voyez, je suis sur les artefacts. Donc, en fait, sur les artefacts. Donc, ça, ce qui va être très bien, c'est-à-dire que quand vous voulez faire un personnage, c'est-à-dire, c'est-à-dire que les artefacts, donc par rapport à ce personnage, donc par rapport au set qui vous intéresse, Ça, après, 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 du dégâts, du dégâts, du dégâts, du dégâts, du dégâts. Donc, euh, après, par exemple, par exemple, par exemple, pour Noël, par exemple, pour Noël. Donc là, il y a, donc là, il y a... Oulà, oula. Quand est, quand est. Ouais. Donc, en fait, ça, bonus de dégâts. Donc, ça, c'est à sélectionner, donc, les bonus de dégâts. Et donc, du coup, vous saurez les gâts. Ah, voilà. Ça, c'est à l'actualiser. Donc là, on voit tous les bonus de... Voilà, tous les sets qui vont faire des bonus de dégâts. Aussi, comparer les personnages. Donc, les personnages, c'est-à-dire, il y aura tous les magus, des personnages de personnages. Donc, aussi, vous êtes-à-dire, 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 bon, mais bien sûr vous pouvez jouer tous les personnages dans les personnages qui sont excellents il y a énormément de personnages qui sont 5 étoiles donc toutes les termes sont assez fort et c'est assez difficile donc il y a ces personnages 5 étoiles mais quand vous avez ces personnages 5 étoiles ils ont des constellations ce sont des bosses qui permettent d'avoir des personnages et c'est difficile pour les personnages 5 étoiles il y a ces personnages 5 étoiles d'avoir des constellations hormis que les personnages 4 étoiles peuvent avoir sans souci des constellations et sur ce c'est parti le premier personnage de la liste ce sera Hayato donc Hayato c'est un personnage qui peut être visé dans une équipe avec sa soeur donc Kamisato Ayata Ayaka pardon et donc en fait ce qui va être très bien c'est qu'il va pouvoir rentrer dans une petite permatrie c'est à dire on mettait Ayaka Ayato un personnage animaux comme Xiao Benji ou alors Kazuha Kazuha même 4 étoiles il y a ce qu'il y a ce qu'il y a et avec tout là un autre personnage de la carte donc vous allez entendre bien parce qu'il y a des gens c'est à dire 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 qu'il y a des gens et je pense que c'est à dire qu'il y a des gens et je pense que c'est à dire qu'il y a des gens et donc on ne sait pas quand elles sont en déblocage Huitième et elle sont elle est très forte ce qui va permettre d'avoir en plus de complémentaire un personnage utile de BIO comme Ayaka c'est pour ça également que dans les étoiles elle est utilisée puisqu'elle est devenue très forte donc du coup voilà pourquoi elle est un personnage excellent nous allons aller un autre personnage qui fait qui va toujours le choix de Kera Alategui Ko qui a été un personnage 5 fois NPO il a manié une arme et deux mains lui il s'envient et il y a de fortes chances de se voir en version française donc il y a même des gens qui va y avoir comme ça et aussi vers la fin de la vidéo je vais vous en parler par rapport à ça puisque j'ai pu récolter une bonne information par rapport à à la mise à jour donc pas 2.7 mais 2.8 et parfois je pense que ça va toujours que je perde donc oui c'est assez un peu différent puisque je crois qu'avec sa compétence alimentaire va lui permettre d'avoir des stacks et au fur et à mesure il va avoir assez de stacks pour pouvoir tous ses attaques chargés donc lui il serait très fort dans une équipe full geo peut-être avec zombie avec go et il faudrait un healer avec jinsho potentiellement donc lui est très très bon ensuite nous avons redon donc redon qui est un personnage qui est incroyable du temps même dans la cible full en charge comme on voit quand on l'utilisait avec des personnages c'était de shaolin linsho et bened puisque tous ses personnages ont des recharges élémentaires et donc ça va leur permettre d'avoir à tous les trois des déchaînements élémentaires assez fréquemment et donc c'est très très bon donc elle donc elle c'est son déchaînement élémentaire bien très fort après sa compétence élémentaire avec l'art de sa compétence là il y a pas d'oeil le sud de sa compétence et après on voit là il faut avoir des électros aussi très très fort aussi Aleka très forte c'est grâce à son déchaînement élémentaire donc du coup son déchaînement élémentaire un peu des corbillons gibrés qui font beaucoup ses ennemis mais par rapport à eux donc ça c'est très très fort donc ça fait des dégâts de jaune mais là encore le plan c'est le sous-tourbillon peut-être à ses ennemis d'un mauvais côté donc du coup ce qui va être un petit peu tranquillant eux c'est Aleka et particulièrement les personnages de Bona ce sont des rares personnages qui font que ça ils ont des vicissitudes surtout si vous n'aimez pas l'illibitude de ces personnages donc après la vicissitude pour vous et après la vicissitude c'est normal sur le temps pour infuser un corbillons donc voilà John Lee c'est un personnage qui est tout bonnement excellent il est excellent je pense que c'est avec sa compétence élémentaire qui va permettre d'avoir un bouclier et vos personnages ne pourront subir aucun dégâts et après son déchirment qui va permettre de faire plein de dégâts Gagnons également la health nos déchirment l'enfer c'est pareil et avec sa compétence ça va lui permettre d'atteindre les ennemis Kazuwa j'ai déjà vu des vidéos sur Kazuwa c'est pas les vidéos Kazuwa est vraiment un de mes personnages préférés et je pense que on le sait que c'est un personnage et que c'est un personnage qui est très très intéressant en effet parce qu'ils ont posté depuis la 2.3 plusieurs événements qui seront en rapport avec Kazuwa en fait donc en fait comme ils savent on a eu aussi dans des épisodes une histoire de Kazuwa et donc quand est-ce qu'il sera débloquable en tout ce moment peut-être dans 2.7 peut-être dans 2.8 en 2.8 en 2.8 par rapport au dans des épisodes dans des épisodes dans des épisodes dans des épisodes dans n'importe qui dans des épisodes dans des épisodes pour les tigres avec des électrons dans des épisodes dans des épisodes et des épisodes dans des épisodes qui est un personnage qui est intournable dans les épisodes et qui est donc ça peut potentiellement permettre de servir le tigre les épisodes qui vont permettre d'un jeu qui va permettre d'influer 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 les épisodes ainsi que son boss et Kazuwa dans des épisodes Donc, je sais qu'il appuie la même chose, quelle ma période de farmlée, quelle méthode de farmlée. Ça, je voulais vous dire dans la vidéo, mais c'est au moins une adaptation maîtrisée d'alimentaire. Pourquoi ? Parce qu'il est un dépassif, qui fait qu'il est également supérieur àaptiste. Il y a de l'air que pour chaque élément qui sera entré en contact, il va permettre de soutenir des vrais petits mots dans le monde 2, donc de maîtrise élémentaire à vos personnels DPS qui vont avoir un foyer. Plus de mon outil Chiaou qui était excellent puisque en fait, en fait, nous avons un meilleur délai qui s'agit d'au-delà du cinéma qui a l'air défaite en 7 check-list qui permet de booster ses attaques en fonction des dégâts qu'il aura permis, ce qui fait qu'il va être incroyable. Cependant, avec Chiaou, pour le jouer de façon optimisée, vous allez devoir avoir un autre personnage avec 4 fois, 20, peut-être Jean ou encore Soupreuse, puisque cet autre personnage va vous apporter une batterie et donc comme ça, vous allez pouvoir avoir une recharge d'énergie complémentaire sur Chiaou. Ensuite, Bennett est un excellent personnage puisque en fait, avec Bennett, on fait un dégâts alimentaire qui va permettre de soutenir des alliés ainsi que booster de 20% et qui va amener la mécanique de Snackshot. Snackshot, c'est-à-dire que pour un... vous avez... donc ça, il faut bien faire la rotation sur le dégâts du crack, donc c'est un jeu pour beaucoup de stratégie et en faisant bien de rotation, donc avec lui, avec son dégâts alimentaire, puis faire du son en faisant un dégâts alimentaire d'autre personnage, ça va permettre de déchèmer le monde d'autres personnages, on va pouvoir doubler de sa belle à vos légères qui ça pourrait être quand même incroyable. On a également Koutao, donc Koutao qui est un personnage qui va permettre sa compétence de faire des points de bille, et après, on va encore gagner, mais c'est vraiment bien. Koutao est un personnage qui est incroyable, qui va permettre d'obtenir notre équipe un boost d'il y a un des ans, et aussi, qu'il va reconnaître des amis. Alors, en dessous, nous avons Pro-Commit. Pro-Commit, c'était comme une sortie d'Edgeman, il faudrait de mieux vous dire. Au départ, dans ses personnages sortis, donc dans de la première sortie, l'actualité d'Example avec son nom, et va retourner au nom de baisse, c'est des élus qui pensaient que ce personnage était éleux. Et après, quand ils ont vu leur performance sous élus, ils se disent, « Oh, et attend, c'est pas de l'heure ! » Donc c'est pour ça que ces personnages se dessinaient au bout de plus. Et après, dès que les personnages ont méritable valeur, ils ont vu leur attention. Donc, Ko-Kome, aussi, Ko-Kome, elle peut aller dans son outil d'Age-Age, qui est très bien marqué. Donc là, Shira Tensei, c'est-à-dire que vous allez utiliser Ko-Kome, plus Alka, plus Ganoir, S-Wire, N-T, sur pause, entre 3 personnages, plus un autre personnage trio comme Zona, puis c'est un parmètre dans le website Yaga, puis votre personnage le plus petit va être excellente. En plus, Ko-Kome, donc une batterie trio, c'est comme Shirao, elle, ça va être big pour ce personnage, il faut qu'elle se joue avec un autre personnage, S-Wire, et aussi Ko-Kome, elle va permettre de soigner vos personnages, tout simplement. Shion Ling étant un excellent personnage, puisque elle, pour Shion Ling, pour jouer de façon bénéficie, de la catégorie racionale, c'est-à-dire avec le Red Dead, Venet, Rishio et Shion Ling, qu'elle, pour qu'elle soit une belle façon de choisir, on peut avoir des patients qui sont assez classiques, puisque Venet, Shion, Rishio et Shion Ling, ce sont des personnages qui ne sont pas, et qui peuvent avoir des considérations. Venet, c'est très sympa pour vous dire. On va voir les personnages dans l'autre. Nous avons tout d'abord les LioWiart, donc LioWiart, je sais pourquoi elle est plus bonne, que les autres, en termes de statistiques, c'est qu'en fait, la personnage était une petite bonne chose, c'est-à-dire qu'elle s'est payée, s'entraînée la soirée, qu'elle n'est pas venue, et elle ne s'occupe avec eux. Ils étaient quand même, c'est pour ça qu'elle est trop bonne, en fait, on décroche le plus qu'elle donne. Zune, dont elle aura seulement l'équipe Zune, pour avoir son échelon, et soigner nos membres de l'équipe, et sa compétence élémentaire, il doit quand même repousser l'équipe dans l'air, ça ne peut pas être plus qu'un casque. Ensuite, Zune, puisque l'incomblé dans le sous-personnel, c'est qu'elle a signé les dégâts, assez vulgairement, et donc ça avait été assez compliqué. On va voir ensuite Yula, donc Yula aussi. Moi je ne sais pas pourquoi ils vous connaissent, je ne sais pas pourquoi ils vous connaissent, je ne sais pas pourquoi ils vous connaissent. Après Yuna, aussi Yuna et Yuna. Déjà Yuna est une petite dimension, donc Yuna, avec Yuna, Ayaka, Zuna, Zuna, Ganyu, ainsi, trois personnages, trois personnages, trois personnages, et sa finale, elle est très bonne, donc c'est une très très bonne performance, donc on peut mettre Shen, et ensuite Albedo, donc Albedo peut être joué dans une team, peut-être Xiao, Gazwa, ou Xiao, Benti, ou Xiao, Sucrose, avec deux personnages, Gio, et donc Albedo, ce qui va faire, ce qui peut être très très bon, c'est qu'avec sa compétence élémentaire, qui va permettre d'avoir une couleur, et élever le personnage. Oula, c'est mauvais. Ah, il y a une musique, c'est un peu en refaire. Ah non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, non, c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Ah, ensuite, nous allons voir 10 000 personnages préférés, donc 3 000 personnages préférés, en fait, avec les cinémasques, qui est tout stylé sur le personnage, et donc, du coup, il faut être du bon endroit, il faut jouer. Ensuite, nous avons Tartalia. Alors, Tartalia, c'est-à-dire, 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 son potentiel complet ne peut pas être évident, et il est à faire, c'est-à-dire, il peut être bien, il y a et son intérieur aussi, c'est-à-dire, parce que, c'est-à-dire, 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 si on jouait plus d'une certaine, c'est-à-dire, 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 alors, c'est-à-dire, nous avons un personnage comme Yuji, où nous allons permettre de pousser nos personnages avec attaques chargées, comme Yohya, ou comme Antiohika, nous avons un rapport qui va permettre d'être un support et de booster les dégâts que va faire le personnage au jeu, comme vous avez dû, pendant la vidéo, on va avoir aussi Zona, qui va permettre d'avoir un bouclier, ou pas de futuro, Doman, non, pas tellement que le personnage, c'est-à-dire, après, toujours Zona, qui va permettre d'avoir, des dégâts, des complètes, et, même, c'est-à-dire, je l'ai changé, donc c'est-à-dire, c'est-à-dire, je l'ai, je l'ai, c'est-à-dire, c'est-à-dire, avec des modes de voile ? Oh ben j'ai regardé le tour deуки, c'est-à-dire, je me suis adopté le tour de bois que j'ai la main aux mixtes ! C'est donc un hack, je L' hostile c'est l'endroit... ... Bon, je pense qu'il faut la vendre en 1, c'est pas possible d'utiliser Soumou, pas trop d'utiliser, c'est pas de déchirme Je vois rien aussi, il y a plein de choses à venir Parce que là va me permettre de faire un dégail, je pense que c'est plus ça d'après Échéant de faire Euh, après, je sais pas, j'ai pas traduit les pertes Hum... Après, Kayaz, un barçon d'élémonique Ouais, nous pouvons être franchement bien, euh... Je vais vous appuyer, présent, j'ai vu tout le monde sur l'air Donc, concernant mon échec, la sorte, j'occupe des cours Donc, j'ai un genre de déformations que je l'avais séduit Donc, il y a plein d'oreilles à parler de la façon dont je l'avais séduit En bas, pareil, on est dispensé d'abord à l'aise C'est-à-dire qu'il n'est pas comme un décompte qui peut défendre les caractéristiques, qu'il n'est pas fait d'un Mais à l'enjeu, non tellement, après les autres, les autres, les autres nationales étoiles Donc, du coup, dans mon guide, je vais essayer de... Je vais essayer de conclure cet service-là De faire dire que les pertes à chaque fois peuvent y arriver Et... Avec de mon état, hein Et donc, du coup, nous avons parlé de la version 2.8 Puisque j'ai une information assez importante Et qui va vous permettre de vous permettre de... Donc, de vous permettre de... C'est-à-dire de jouer sur Unity Pro C'est que la version 2.8 Donc, par exemple, chez moi, la pertesse peut commencer Et donc, l'autre part, le comment, c'est le 13h Et donc, c'est français Ça se regarde des humains Donc, du coup, là Donc, dans mon guide de cette vidéo, je pense que... Je vais essayer d'encore un outil Donc, je pense... Je vais essayer d'encore un outil Et je pense que vous avez aussi le listing Avec de bonnes astuies Avec de bonnes astuies Et surtout, pour jouer des personnages comme ça Et puis, on va essayer... Je crois qu'on va utiliser l'initiative d'un outil C'est-à-dire, à l'air de la sectionalité Donc, après, je vais changer par la sectionalité Donc, je vais changer par la sectionalité Donc, je vais changer par la sectionalité Donc, je vais changer par la sectionalité Mais... Donc là, je suis en train de faire un peu plus de clé Donc, en fait, là, il est en train de faire un clé Donc, là je vais utiliser l'outil Donc, en gros Donc, dans le moment, je vais demander à l'écran Donc, un autre truc avec de bonnes amies Et je vais en parler Et je vais en parler Ainsi que, du coup, je vais faire tomber J'ai une bonne clé Donc il faut jouer avec les personnages, il faut bien masser l'attitude des appareils, et en plus pour cela, la version 2.16 va être très très intéressante pour vous, et en plus pour les personnages, on est écrite puisque le plus large de tout ce qui sera affiché, donc ce sera peut-être de savoir l'artéphale qui se donnera pour cet personnage, et également la statistique principale pour son personnage, et les nés pourront pas de ses personnages, et donc vous pouvez vous être très bien plus déconnés de voir. Aussi que juste le danger de vous sera l'attitude, on va se donner la place à la série, et je pense que c'est le bien pour plus de réagir, puisque le genre de série, ça ne fonctionne pas à ce qu'on va faire, et on a ce que c'est possible. D'ailleurs, je pense que ça va pouvoir faire un peu de temps, et je pense que c'est le danger de l'artéphale, c'est le danger de l'artéphale, c'est le danger de l'artéphale, c'est le danger de l'artéphale. J'ai pris une bonne nouvelle vidéo sur ce livre, aussi par exemple, je dirais sur ma chaîne, tout dès le début du jeu, c'est le danger de l'essai, que la région des sexistes sera améliorée, avec les mains améliorée, et tout à fait, c'est le danger de l'artéphale, c'est le danger de l'artéphale, et au début, il y a le danger de l'artéphale, qui me permet de l'avoir, en situation des informations complémentaires à l'artéphale du jeu, et donc bien sûr, je dirais ce soir, n'hésitez pas à vous servir d'entourer un petit tour de cette série de personnages, quels sont les personnages préférés du jeu, j'attends impatiemment ce retour, donc ce retour, il y a des fortes chansons sur notre produit, on dirait ce que nous devons penser peut-être, c'est le danger de l'artéphale,